Chaque semaine nous allons vous présenter un téléphone que nous avons testé à la rédaction et justement cette semaine c'est un téléphone qui est très attendu, qui fait l'actualité de la fin d'année 2013, c'est le Nexus 5. Chez tout le monde je crois, tous ceux qui voulaient un téléphone pas trop cher et qu'il soit vraiment performant et le Nexus 5 effectivement il remplit bien ces conditions là. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de rumeurs que sur le nouvel iPhone. Ah ouais, il y en a eu vraiment beaucoup et qui ont duré longtemps en plus. En même temps on ne pouvait pas rater le produit phare de Google et au niveau de son format pour commencer, c'est un digne descendant de la gamme Nexus, il fait à peu près la même taille que Nexus 4. On en a un d'ailleurs ici, hop, juste à côté. Voilà, justement devant nous on a toute la gamme Nexus, donc c'est pas mal pour présenter. On a le Galaxy Nexus, pardon. On a le Galaxy Nexus, on a le Nexus 4, on a également un le. Le One, le Nexus One quand même. Voilà, une jolie petite photo de famille avec tous les Nexus. Il manque quand même le Nexus 5, c'est pas de la... Ah il manque le Nexus 5. Ah mais c'était le plus nul. Non, moi je l'aimais bien. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il est fabriqué par LG ? Ouais, c'est le cousin du G2 qui est sorti aussi à la fin de l'année. Donc il a à peu près le même format, à peu près le même hardware, il faut dire ce qu'il y est. On a là-dedans un Snapdragon 800, donc le même que chez le G2 que j'ai là. On a un format d'écran 4,95 pouces. Avec une définition Full HD, ce qui est quand même pas mal sur ce type d'écran. On va avoir donc ce processeur Snapdragon 800. Bon, toujours pas de mémoire extensible, ça reste du Nexus. Non, il ne faut plus poser la question. Voilà, on arrête de poser la question, ça ne sert à rien. On ne parle plus des micro SD. Voilà, on a du drive, on a 50 gigas pendant deux ans. Donc c'est 16 ou 32 gigas et du drive, 50 gigas sur drive. Voilà, et on a un blanc ou un noir. En blanc ou un noir, on a deux sur le plateau. Gonzague ? A priori. Désolé. Ah non, non, je voulais t'interroger justement. Est-ce que tu as l'occasion de prendre en main un Nexus 5 ? J'ai un ami qui m'a proposé de l'étudier rapidement. Et passer le téléphone lui-même, c'est-à-dire le Nexus 5, je trouve que ce qui est intéressant dans les Nexus, c'est d'avoir l'expérience la plus pure, entre guillemets, prévue par Google et pas celle qui a été un petit peu complètement défigurée par les constructeurs et qui risque, par exemple, quand vous avez acheté un HTC qui est un petit peu trop vieux ou un Samsung qui est un petit peu trop vieux, de ne pas bénéficier des mises à jour et qui contribue à la fragmentation d'Android. Donc d'acheter un Nexus, c'est quand même la garantie d'avoir un téléphone qui sera à jour et qui n'est pas complètement pourri de partout. Ça, c'est le côté que j'aime bien dans les Nexus. Puis le 5 est vraiment joli. C'est un téléphone avec un grand écran. Ils ont l'habitude de faire des trucs avec une belle finition, même si un peu fragile pour le 4. Curieux de voir ce que ça va donner dans le temps avec ce modèle. Je crois que pour le moment, tu es propriétaire d'un Galaxy Note 3, si je ne me trompe pas, c'est ça ? J'ai un Galaxy Note 3, mais je ne le balade pas beaucoup avec moi puisqu'il ne passe dans aucune poche. C'est vrai que le téléphone est un petit peu grand. Qu'est-ce que tu as dans les poches, là ? Ce n'est pas dans les poches, mais c'est posé en train de charger. J'ai un 5S qui est rigolo, d'ailleurs, parce que les premiers téléphones à avoir eu un lecteur d'empreintes digitales, c'était les Android, le Motorola. Finalement, ça ressort sur l'iPhone. Le format me plaît maintenant. Je ne dis pas non à un écran un peu plus grand, mais le Note, c'est pour l'instant vraiment trop grand pour moi. Je crois que tu avais eu un Nexus 4 avant. Oui, j'avais un Nexus 4. J'aimais beaucoup. J'avais aussi la petite tablette Nexus, mais ça, j'avais moyennement accroché au format d'écran. Et sur le Nexus 4, est-ce que tes conclusions étaient... Désolée de te couper. Est-ce que tes conclusions, justement, sur le Nexus 4 étaient les mêmes que nous ? Parce que nos conclusions, elles étaient un peu les mêmes. En tout cas, il y avait... C'était un peu fragile quand même. J'ai vu pas mal de Nexus 4 avec l'écran complètement explosé. Une caméra trop faible, une autonomie trop limitée et un téléphone un peu trop fragile. C'était ça nos conclusions. Moi, j'ai tendance à vous rejoindre. Et en fait, d'ailleurs, il y a peu de téléphones que j'ai trouvés vraiment bons en photographie sur Android. En non-Android, j'ai essayé le Lumia 1025, le 1025, qui est plutôt excellent. L'iPhone 5, 5S, etc. Et par exemple, l'appareil photo du Galaxy Note 3, je ne suis pas du tout convaincu. OK. Alors, concernant le Nexus 5, je pense que tu ne seras pas convaincu parce qu'effectivement, il est largement meilleur que le Nexus 4. Oui, il s'est bien amélioré quand même. Mais il est encore en dessous des hautes gammes. Oui, mais c'est le principe de la Nexus. C'est proposé quasiment aussi bien que les très hautes gammes du moment, mais en beaucoup moins cher. Donc forcément, il y a des petites concessions. Et l'appareil photo, il est un petit peu moins bien que celui d'un Galaxy Note 3, par exemple, même s'il n'est pas parfait. Et d'ailleurs, ce que beaucoup de gens font la remarque sur Google+, c'est qu'en fait, les Google Glass prennent de meilleures photos que le Nexus 5. Je ne suis pas sûre. C'est dommage. Ce que j'ai vu, c'était quand même pas tout à fait ça. Les Google Glass ne prennent de meilleures photos que le Nexus 5. Je trouve aussi. En termes de stabilisation optique, le Nexus 5 est un peu là. C'est encore plus flagrant au niveau des vidéos. On peut prendre une vidéo avec les Google Glass en jouant au hockey, ça ne bouge pas d'un poil. Alors que prendre une vidéo en étant assis confortablement avec son Nexus 5, ça tremble. Mais la définition n'est pas la même. Alors moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le capteur conçu par LG était un très bon capteur, mais qui avait un problème d'optimisation logicielle. Oui, mais l'inventage, c'est que j'aurais des mises à jour. Donc normalement, on pourrait les corriger. On sort la même soupe à chaque fois qu'il y a un capteur qui ne marche pas. Le Zadon, il prend des photos pourries de Sony. Et je ne pense pas que les mises à jour vont faire non plus d'un mauvais téléphone qui prend des photos à quelque chose de génial. Il faut conclure sur la partie photo. Je crois qu'il y a aussi Pod et Baptiste qui sont passés du Nexus 4 au Nexus 5. Oui, évidemment, entre un truc qui prend des photos avec un voile bleu et systématiquement flou, même en HDR, et un truc qui prend des photos, il n'y a pas photo. On est bien d'accord qu'il y a eu un gap immense entre les deux terminaux, mais on part de dégueulasse à moyen plus. Baptiste, toi, tu as un Xperia Z1 et un Nexus 5. Donc, tu peux comparer. Effectivement, j'ai les deux dans ma poche. Bon, évidemment, il n'y a pas photo. On a sur le Z1, on a quand même un 20 mégapixels. Je copierai avec le gap photo. Tu ne peux pas ressortir la même vanne juste après. Attends, c'est mon tour après. Mais attendez, elle est mauvaise cette bague. On l'arrête. Elle est vraiment mauvaise. Donc, évidemment, s'il y a une photo à faire, on sait lequel sortir. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la concession sur la batterie. Oui, on avait, dans les rumeurs, on parlait d'une batterie 3000 mAh. Pour la version 32Go. J'ai quand même été assez déçu de ne pas retrouver cette batterie, d'autant qu'on l'a sur le G2. Là, on a une batterie de ? Là, 2300 mAh. 2300 mAh. Alors qu'on est à 3000, effectivement. C'est en dessous d'un Galaxy Note 3, d'un HTC One encore ? Oui, il me semble. Je n'ai plus le chiffre en tête. En tout cas, c'est un peu en dessous des hauts de gamme de fin d'année. Du cousin LG, tout bêtement, dont il est inspiré, ou inversement. En tout cas, qui a 3000 mAh, et c'est quand même mieux, vraiment mieux. Et donc, en pratique, l'autonomie, on le sent comment ? Je ne suis pas le mieux placé pour en parler. J'ai une application qui a récemment décidé d'utiliser toute ma batterie, qui s'appelle Move, ce qui est super bien, mais qui, en ce moment, plonge un peu l'autonomie de mon téléphone. Mais je peux quand même dire qu'on est mieux que le N4. Nous, on a réalisé pas mal de tests théoriques, c'est-à-dire de lecture de films, etc. Effectivement, la batterie, la capacité de la batterie ne manque pas, même si on a un téléphone qui est plus ou moins optimisé. On sent quand même que la batterie, l'autonomie est inférieure. Ça va pas être possible. Il ne faut pas s'attendre à l'autonomie d'un Galaxy Note ou encore d'un... Non. D'un Xperia Z1, même. Oui, tout à fait, qui a une bonne autonomie également. Le bon truc, je trouve, désolé de te couper, Ulrich, c'est de l'induction. C'est l'induction et finalement, c'est con parce qu'il y a eu cette vague d'induction il y a deux ans avec des gens qui fournissaient des chargeurs, des coques pour les téléphones. Et puis, on a vu Nokia l'intégrer dans ses mobiles de façon assez récurrente, puis le ressortir et le faire sous façon de coque. Je te coupe parce qu'on va parler de ça dans le débat et tu vas voir. En fait, on a prévu complètement défoncer l'induction. Alors, en parlant rapidement de l'induction, effectivement, il est chi, donc il fonctionne avec le standard de l'induction en chargement sans fil. On peut le faire, en tout cas. On le fait ou on le fait pas, mais on peut le faire. On en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, ça, c'est sûrement un des débats les plus mouvementés de l'émission. Même si tout le monde est d'accord. Alors, pour résumer sur Nexus 5, quels sont les points forts et quels sont les points faibles ? Déjà, il a un bel écran. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il a un écran. 1080p, 4,95 pouces. Voilà, en IPS, il a un bel écran. On va avoir des performances qui sont vraiment à la hauteur avec un Snapdragon 800. Il faut qu'annoncer ce qui se fait de mieux en termes de performance sur cette fin d'année. Et en plus, avec des mises à jour garanties vers les prochaines versions d'Android. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est quand même l'avantage des Nexus. C'est pour ça qu'on les... Ils sont pris. Oui, pour Noël, c'est quand même mieux de ne pas dépenser 700 euros dans un téléphone. Là, on l'a à 349 en 16 gigas. 16 gigas. Surtout qu'il y a un point fort qu'on ne peut pas s'empêcher de noter, c'est la compatibilité 4G. OK. Et maintenant qu'on va avoir des forfaits 4G qui sont à peu près abordables chez les MVNO type Energy Mobile, je crois que Virgin Mobile a annoncé un forfait à 20 euros par mois. 20 euros, il me semble, sans téléphone. Donc, c'est l'intérêt de prendre ce type d'appareil avec. Voilà, on l'a pour 350 euros. On a son forfait à 20 euros ou 30 euros. Et après, ce que j'ai vu ce matin sur le Play Store, si on commande maintenant, on le reçoit dans 3-4 semaines avant Noël. C'est... Alors, oui, bon, les promesses comme ça, il faut se méfier quand même. Il faut être prudent quand on veut un cadeau sur le sapin. En pratique, on en parlait en off, Baptiste, a priori, les téléphones arrivent même avant les dates annoncées. Au tout début, en tout cas, tu l'as eu 2-3 jours avant la date promise, je crois. Effectivement, oui. Avec le N4, peut-être que Google a un peu appris de ses erreurs. Donc, il donne effectivement une date particulièrement pessimiste. Et beaucoup de personnes ont eu des bonnes surprises. Pas particulièrement pessimistes, mais c'est vrai qu'ils se gardent une marge. Et ouais, c'est souhaitable parce que, bon, quand on a commandé le N4 sur le Play Store, c'était un peu catastrophique. Il y a eu pas mal de commandes annulées. Là, ils apprennent un peu. Mais effectivement, Google n'est pas Amazon. Et c'est un métier. Avant de conclure, je voulais te demander si les points faibles, Laure, tu les as résumés ? Le point faible, ce sera quand même un appareil photo un petit peu moins bien que ce qu'on aurait voulu avoir. Pas catastrophique ? Non, pas catastrophique du tout. Heureusement d'ailleurs. Quand même, on a des belles photos. On a un mode HDR qui est sympa. On a quand même des choses à utiliser avec qui sont intéressantes. On a une autonomie un peu moins bien que ce qu'on aurait voulu également avoir. Un peu moins bien que sur le G2 qui est quand même son référent puisque c'est l'autre smartphone haut de gamme de LG sorti au même moment. Et enfin, on a aussi la finition. Oui. Non, elle est pas mal. On a comme un appareil en plastique. Voilà. Malheureusement, il y a même des aficionados du plastique. Moi, pour le coup... C'est léger. Ça a aussi l'intérêt. Oui, mais bon, pour le coup, quand on a un One à côté... Un téléphone haut de gamme, pour moi, c'est beaucoup plus sympa si c'est en métal ou si c'est en verre. Mais bon. Mais justement, on ne peut pas vraiment parler d'un téléphone haut de gamme. C'est avant tout une très belle proposition, un très bon rapport qualité-prix qui est vraiment excellent, mais qui ne se situe pas justement dans le haut de gamme. Et effectivement, il n'a pas vraiment de points faibles, mais le... Mais il n'excelle pas. Mais il n'excelle pas. Et je pense que certaines personnes qui recherchent une solution extrêmement bonne se tourneront plutôt vers les derniers Sony ou le HTC One pour avoir un téléphone qui brille. J'ai une question... Il n'est pas en vert, donc il ne va pas se casser. Non, il n'est pas en vert. Il sera beaucoup plus solide qu'une Nexus 4 et ça, je pense que Poet est d'accord. Tout à fait. Avant de conclure et avant de passer à la prochaine partie qui est le débat, j'ai une question que je pense que tout le monde sera d'accord. Est-ce que vous conseillez Nexus 5 ? Évidemment, quand on le conseille, il n'est pas trop cher, il est performant. C'est un bon rapport qualité-prix, oui. Il est définitivement mieux que le Nexus 4, donc clairement, moi je l'ai acheté, je ne peux pas faire autrement que de le conseiller. À condition de se satisfaire de solutions qui ne sont pas excellentes mais qui sont juste ce qu'il faut, je le conseille sans aucun doute. Et Gonzague, toi qui ne l'as pas encore acheté, c'est sûrement un intrus dans l'équipe, mais... Ah oui, oui, je suis un intrus. Est-ce que tu vas l'acheter ? Quand il s'agit d'Android, mais moi, j'ai envie de partir avec vous sur la recommandation d'acheter ce téléphone parce qu'il n'est pas très cher et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un téléphone à 700 ou 800 euros ou de s'endetter sur un crédit pour ce genre de smartphone comme le permet Free. Donc, 349 euros, ce n'est pas cher. C'est dommage que Google ait fait l'impasse sur les photos parce qu'aujourd'hui, le smartphone, ça a remplacé l'appareil photo chez les gens et donc, c'est quand même sympa d'avoir un bon outil pour capturer les moments de vie qu'on aimerait pouvoir peut-être plus tard partager sur Google+, sur Hangout, sur tous ces beaux produits Google. Et donc voilà, c'est le seul truc un peu dommage sur cet appareil. Et le grand passion est Android alors ? J'avais le Nexus 4 et j'ai eu que ce téléphone pendant un an donc je pense que le Nexus 5 sera la même chose. En tout cas, depuis que je l'ai, j'ai noté une grosse amélioration de l'autonomie parce qu'avant, c'était une catastrophe. Pour le reste, j'aime bien Android. Et qu'est-ce que tu penses du S800 ? En fait, l'interface est super fluide, il n'y a vraiment rien à dire. Cumulé à Dart dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment... En fait, pour tout vous dire, j'ai acheté un iPad mini Retina et je trouve... Ah ! Et je trouve en fait que le Nexus 5 est largement plus fluide que cet iPad. Donc vraiment, on entendait tout le temps dire les gens, dire ouais, iOS est super fluide, c'est super machin. Eh bien, en l'occurrence, le Nexus 5, il est beaucoup plus fluide. Voilà. Tout de suite, on va faire un zoom sur le fait que tu aies acheté un iPad mini parce que c'est quand même la révélation de l'émission. Justement, concernant l'iPad mini Retina. On va ne pas parler d'iPad mini Retina. Ça fera peut-être l'objet d'une émission sur les tablettes, mais pour le moment, on n'en parle pas. Donc, ça ne m'étonne pas, t'es peut-être un fanboy, mais en même temps, je partage ton avis. Oui, justement, il faut s'ouvrir un peu à la concurrence. iOS, c'est devenu un peu flat. Il y a peut-être des idées à récupérer dessus. Voilà, tout simplement. Vous avez compris, l'équipe est unanime. On vous conseille le Nexus 5. Il n'a peut-être pas les meilleures caractéristiques, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Sous-titrage Société Radio-Canada